Europe 1, il est 6h41. La plus belle occasion de rencontrer l'ensemble du monde agricole, vous le savez, c'est au Salon de l'Agriculture, jusqu'à dimanche. Alors on vous a beaucoup parlé sur Europe 1 des difficultés des fermiers, des éleveurs, mais les viticulteurs, eux aussi, sont en crise, victimes à la fois d'une baisse de la consommation de vin et de la surproduction. On en parle ce matin sur Europe 1. Avec votre invité, Alexandre, il s'agit de Bernard Farge, viticulteur, président du Comité National des Interprofessions des Vins, à appellation d'origine et à indication géographique. Bonjour Bernard Farge. Bonjour. Vous portez une proposition choc pour sortir la viticulture de la crise. Il faut arracher des vignes, dites-vous, et en arracher massivement. Oui, nous le portons. C'est bien toute la filière qui porte cette idée, cette ambition, même si c'est un sujet évidemment pas positif du tout. C'est douloureux. C'est bien toute la filière qui porte ça. Oui, c'est des années, des générations de travail les vignes souvent, quand on dit arracher, voilà. Oui, c'est ça, c'est des générations de travail. C'est un capital construit peu à peu et peu à peu par l'ensemble des vignerons. Mais la situation d'aujourd'hui nous amène à cela. Il y a déjà eu par le passé des plans d'arrachage et des régions qui ont dû arracher face à... Mais ça a commencé dans le Bordelais, vous vous êtes. C'est déjà une réalité dans le Bordelais. Ça a commencé il y a bien longtemps dans le Langue de Crocillon, ensuite à Cognac. Et en effet, en ce moment, dans le Bordelais, nous avons commencé à arracher environ 8000 hectares de vignes, voire même plus pour des vignerons qui ne demandent pas d'aide et qui arrachent d'eux-mêmes parce qu'ils veulent recalibrer leur exploitation. Quand vous dites arracher à l'échelle nationale, dans tous les vignobles, on parle de combien ? Quelle serait, selon vous, la bonne mesure ? La bonne mesure que nous avons affichée, annoncée et sur laquelle nous travaillons pour bâtir ces projets-là, c'est 100 000 hectares à l'échelle de 2-3 ans. Il faut aller le plus vite possible, 100 000 hectares sur les 800 000 hectares que contient la France viticole. 100 000 hectares sur 800 000, mais c'est pas marginal, ça fait quoi ? Ça fait presque 15% de la totalité des vignes plantées en France, Bernard Farge ? C'est ça, c'est presque 15%, mais à certains endroits, ce sera sans doute 30, voire 40% dans certaines communes, avec évidemment des impacts sociaux, économiques, de fonciers, de paysages. Donc tout ça, il faut le préparer, il faut l'organiser, mais nous devons aller le plus vite possible pour rétablir les déséquilibres qui sont importants. Ce que vous nous dites, c'est que dans cette crise viticole, c'est d'abord à l'offre qu'il faut s'attaquer. Il y a toute une production de vin qui ne trouve plus preneur. C'est quoi ? C'est surtout le vin entrée de gamme, les tout petits prix ou pas seulement ? Il y a de tout, c'est très divers. Les régions du nord de la France, la Champagne, la Bourgogne, la Loire, qui sont plus marquées par l'Alsace, qui sont des régions marquées plus par une production de blancs, sont moins en difficulté aujourd'hui. Oui. Parce que la baisse de consommation est essentiellement enregistrée sur les vins rouges. Sur le rouge, oui. Ce sont des évolutions de modes de consommation, des envies différentes des nouveaux consommateurs, ou des consommateurs anciens, vers des vins plus légers, et des vins qui se consomment à des moments différents de ce que l'on connaissait par le passé, moins au moment des repas. Alors je sais que dans votre métier, vous parlez beaucoup en hectolitres, mais pour avoir une idée en bouteilles qui ne seront jamais vues, vendues, pour qu'on puisse se faire une idée, ça représente combien de bouteilles chaque année ? C'est... En effet, vous avez raison, on a l'habitude de parler en hectolitres. Mais c'est plusieurs centaines de millions de bouteilles que l'on doit... Plusieurs centaines de millions ? Bien sûr, plusieurs centaines de millions de bouteilles que l'on ne doit plus produire. Que vous ne devez plus produire ? Quand on parle de 6 millions de hectolitres, c'est en effet quasiment 800 millions de bouteilles que l'on ne doit plus produire, parce qu'elles sont en excédent sur le marché aujourd'hui. Bon, c'est une surproduction énorme. Il devient quoi le vin qui n'est pas vendu, Bernard Farge ? Il est jeté ? Il est valorisé autrement ? On en fait quoi ? Alors, si l'on veut arracher, c'est pour justement éviter de stocker du vin, et d'avoir à le détruire comme nous sommes en train de le faire, comme nous l'avons fait déjà en 2020. Donc il est détruit ? Oui, il est détruit, il est distillé. On en retient l'alcool qui est ensuite utilisé pour des usages industriels. En 2020, il a servi beaucoup, au gel hydroalcoolique par exemple. Le vin non vendu devient du gel hydroalcoolique ? En 2020, c'était ça. Aujourd'hui, c'est pour des usages industriels autres. Mais en tout cas, produire du vin, tailler sa vigne, protéger la vigne, le vinifier pour ensuite le détruire, est un non-sens absolu. Mais bien sûr. Utiliser des fonds publics pour réduire cet excédent est un non-sens absolu. Bien sûr. Donc nous devons agir sur du structurel, c'est-à-dire arracher des vignes, pour ne plus avoir à produire ces vignes, et à investir pour produire ces raisins. Oui, parce que ce qui vous inquiète également, Bernard Farge, à dire tout cela, c'est que vous voyez de plus en plus de viticulteurs baisser le rideau, c'est ça la réalité ? Oui, des viticulteurs qui baissaient le rideau, mais aussi des viticulteurs qui sont en difficulté avec des problèmes de trésorerie très très importants. On l'a vu évidemment avec nos collègues agriculteurs sur d'autres filières. Mais la viticulture aujourd'hui est une lière qui est en vraie difficulté, avec évidemment des conséquences très directes sur les comptes d'exploitation des entreprises. J'ai quand même une question. On est quand même l'un des grands pays exportateurs de vin, la France. Il n'y a pas de moyen de trouver de nouveaux débouchés à l'export pour toute cette quantité surproduite et qui ne trouvera pas preneur, c'est entendu, sur le marché français ? L'exportation est un élément évidemment important pour notre filière. Notre filière, elle, demande la signature d'accords commerciaux. Nous sommes dans la balance commerciale française, le deuxième secteur en termes d'effets positifs, d'accédents commerciaux. Mais à la fin des années 2010, la Chine a reculé, nos exportations ont fortement reculé en Chine. Là en ce moment, les conséquences de la crise économique et les conséquences de la guerre en Ukraine amènent de l'inflation évidemment dans tous les pays. Une baisse d'exportation notamment vers les Etats-Unis qui est un marché important pour nous, mais vers d'autres pays aussi. Donc il n'y a pas que la France qui est en difficulté. Et le relais de croissance que nous avions à l'export pour compenser la baisse de consommation en France, aujourd'hui ce relais s'est fortement diminué. Alors la France, les viticulteurs français eux aussi sont passés aux actions de blocage. Et hier encore, Bernard Farge près de Bordeaux, une centaine ont bloqué le siège de Castel. Alors Castel c'est l'un des plus gros négociants, sinon le plus gros négociant en vin du Bordelais qui achète donc la production des vignerons. Mais à des prix bien trop bas, disent-ils. Même pas de quoi payer les charges. Ils disent, je les cite, on est en train de crever la gueule ouverte. Voilà ce que disent les viticulteurs dans le Bordelais. C'est l'illustration de ce que nous disions précédemment. De telles manifestations ont eu lieu évidemment partout en France, mais dans les zones viticoles. Ça a été remarqué et noté dans l'Hérault, dans le Gard, dans l'Aude, à Gironde maintenant. Donc oui, c'est l'expression de ce désarroi. Évidemment, on préférerait ne pas voir ces images-là. Mais ce désarroi est vraiment profond et certains viticulteurs sont aujourd'hui très désemparés. Merci Bernard Farge, président du Comité national des interprofessions des vins à appellation d'origine et à indication géographique. Je rappelle que vous proposez donc cette mesure choc pour régler la sortie de la viticulture de la crise. C'est l'arrachage à l'échelle nationale de 100 000 hectares de vignes, soit 15% à peu près de l'ensemble du vignoble français. Merci à vous.